Musique Chère Mauvalois, c'est avec plaisir que le Conseil Municipal des Jeunes que je représente aujourd'hui nous accueille pour la pose de la première pierre du futur espace, culture, théâtre et jeunesse. En ce jour, le 20 juin de l'année 2015, a été posée la première pierre de l'espace culturel, théâtre, jeunesse. Ah oui, pour Michel. Parce que Michel devait poser la première pierre, voilà. Donc pensez que c'est elle qui la pose. Exactement, Michel c'est pour toi celle-là. Voilà. Alors je vais me faire l'interprète de Michel, comme m'a dit le monsieur le maire. Michel Delsa, qui bien sûr devait être présente aujourd'hui. C'était son jour, c'était sa première pierre. Et malheureusement, Michel est souffrante. Et bien sûr, nous avons une pensée pour elle. Je souhaite qu'on dédie cette cérémonie à Michel et qu'on soit tous en pensée avec elle et qu'on est témoin de notre qualité. Le moment si particulier pour moi est à la fois un aboutissement, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour l'expression culturelle nouvaloise qui, à n'en pas douter, va trouver ici les moyens de s'épanouir. Vu que 120 équipes d'architectes ont concouru pour ce beau projet. En ce 20 juin, ben voilà. Au bout de toute cette péripétie, vous imaginez, 5 ans, depuis une agité de volonté comme je précise tout à l'heure, nous venons de poser quelques premières pierres. Pochons-nous vers le 21e siècle. L'utilité est donc bien posée pour la construction de cet espace culturel, théâtre, jeunesse. Il vient combler avant tout un manque. Comme tu l'as rappelé, Sandrine, après la construction de la nouvelle bibliothèque ludothèque, après la construction de ce magnifique espace multisport j'ai en richemont, voilà le tour d'un nouvel équipement qui se veut avant tout de proximité pour la jeunesse nouvaloise, mais aussi un lieu de création ouvert aux associations, mais aussi aux amateurs pour leurs pratiques artistiques. Demain, nous trouverons dans ce lieu de la vidéo, de la photo, du numérique, de la musique, du théâtre, des arts plastiques et même de la magie. Et bien voilà, nous avons trouvé une belle idée et vous repartirez toutes et tous, du moins je l'espère, comme on en a fait assez, vous avez fait plaisir d'être ici, avec une petite éprouvette de la terre qui se situe en dessous de l'espace culturel. Voilà, c'est un souvenir donc de cette terre qui sera transformée en équipement. Voilà, donc j'ai le plaisir de donner le premier à Michel. Oui. Donc aujourd'hui c'était une très grande journée importante, puisqu'on a posé la première pierre de l'espace culturel à Viro. Et je veux déjà dédier cette cérémonie à Michel Delsal, parce qu'elle ne pouvait pas être présente. Et voilà, on avait toutes une pensée pour Michel, et ça représente énormément de choses pour la ville, parce que c'est vraiment le dernier édifice structurant du cœur de ville. C'est vraiment le lieu où on peut s'exprimer toutes les formes de talents artistiques et culturels de la ville, que ce soit à travers les associations, les jeunes, mais aussi des troupes plus professionnelles. C'est vraiment d'émotion parce qu'on a tellement attendu ce moment depuis tellement longtemps, qu'aujourd'hui enfin, il sort de terre, les gros engins de chantier sont là, donc ça fait du bruit, ça bouge, ça y est, on peut se projeter dans l'avenir, parce que c'était important que les Mouvalois voient que ça avance et que ça commence. Donc aujourd'hui c'est vraiment un jour très symbolique, en ce jour de la fête de la musique, en ce jour de l'équipe de la musique, en ce jour de l'été aussi. Voilà, donc c'est vraiment un moment très fort d'émotion pour nous et pour les Mouvalois, et surtout tous les élus qui travaillent avec M. le maire, qui travaillent sur ce projet depuis maintenant assez longtemps. Oui bien, nous, en ce qui nous concerne à TVL, c'est très important pour nous ce nouvel équipement, car depuis des années nous avons ici des conférences touristiques et culturelles à Mouveau, et des gens de partout viennent, de partout de la métropole, et bien souvent nous devons changer de salle, où la salle bercaire est adéquate bien sûr, mais c'est un peu difficile quand même lorsque l'on change de salle. Alors lorsque ce nouvel équipement sera construit, et bien ce sera très important pour nous, d'abord parce que nous pourrons accueillir peut-être un peu plus de monde. C'est vrai que les salles qu'on a actuellement, commencent un peu à prendre de là, j'allais dire, là c'est une très bonne chose, je crois, pour tout ce qui est culturel, et puis au niveau de la musique aussi, je suis musicien avant tout, et c'est bien placé, ça a été bien contenu, je crois que les Mouveaux-leurs vont profiter de cet espace-là. C'est vraiment super sympa de voir que le projet ça y est commence, ce bel espace culturel, théâtre et jeunesse, et de savoir aussi que déjà à Mouveau, la jeunesse est vraiment très présente, et que là grâce à cet espace, ce sera vraiment encore un coup de plus pour cette jeunesse, qui est vraiment au premier plan à Mouveau. C'est très bien ce qui se fait là, c'est vrai que ça a beaucoup changé, il y a un certain temps c'était le jardin ouvrier, après ça a été le stade de football, la salle du Rieu, moi Mouveau-le-Oise, j'ai eu 70 ans il y a 8 jours, donc Mouveau-le-Oise, j'ai toujours connu ça, et puis c'est une bonne chose, Mouveau s'embellit et se rajeunit. Sous-titrage Société Radio-Canada